Bonjour, Dorian Goss, décorateur végétal. Nous allons voir comment planter une plante grimpante sur un balcon ou sur une terrasse. Est-ce que la terrasse va être ombragée ou positionnée au soleil ? En fonction de ça, on va sélectionner les types de végétaux soleil ou mi-ombre et l'effet visuel désiré. On peut soit vouloir faire une palissade occultante, soit vouloir habiller un mur. Tout dépend un petit peu de l'effet qu'on a envie de donner. On a deux solutions. Une installation qui va être fixe, dans laquelle on définit un lieu de plantation que l'on va adapter et qui ne bougera pas au fil du temps. La deuxième solution consisterait à choisir un bac avec une structure autoportée, un ensemble compact qui permettrait de planter la plante, la faire courir sur le traillage et pouvoir déplacer l'ensemble. On met notre terreau. Il faut savoir que la vigne, c'est une plante qu'on va planter et tailler, d'ailleurs, toujours pendant sa période de repos, c'est-à-dire en période hivernale, hors gel. On amêlage un trou. Et on vient la couvrir avec le reste de terre. On va délicatement délier la partie grimpante de la plante. On va pâlisser autour des câbles notre vigne. Alors, quand on pâlisse une plante, il faut faire attention de ne pas les casser parce que c'est quand même relativement fragile. Pour finaliser la plantation de la vigne, on va lui mettre un paillis d'ardoises. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien, ce qu'il faut retenir, c'est la taille en période hivernale, pendant la période de repos. Et au bout d'un certain moment, donc là, elle a des réserves de nutriments suffisants, mais au bout d'un moment, elle risque d'en manquer un petit peu. Donc, on peut mettre des adjuvants d'engrais solides à diffusion lente qu'on va mettre sur le pourtour du substrat et qui vont nourrir la plante tout au long de l'année. Notre vigne est plantée. Vous pouvez retrouver le reste des vidéos sur la chaîne Minute Déco ou sur mon site internet d'oriangos.com